Encore et toujours à Biarritz, encore et toujours à la gare de Biarritz, pour la visite du train climat, quatrième et dernière voiture déjà autour de ce voyage dans le climat et aussi des questions que cela pose, notamment bien sûr le réchauffement climatique. Dans cette voiture, les décisions, comment on décide ? C'est ça un peu l'idée. Alors ça, ça va être dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'on réponde à la question qui est responsable de ce réchauffement climatique ? Alors je vais vous dire un petit peu tout le monde. En tout cas, c'est le message qu'on transmet. Chaque citoyen est bien évidemment responsable. Quand on prend un petit peu le recul, on parle effectivement de tout à fait autre chose et de continent, de pays. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de regarder à l'échelle des pays. Donc on a quatre façons de regarder les choses. La première, c'est de regarder les émissions territoriales à un instant donné. Donc là, c'est le graphique en 2015. Alors en 2015, on le voit, c'est tout à fait net. La Chine est largement productrice de gaz à effet de serre, même deux fois plus que les États-Unis. C'est ça. Donc effectivement, c'est une des données du problème. C'est qu'à l'heure actuelle, la Chine est maintenant le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Donc il faut prendre ça en compte pour les questions de négociations internationales, COP21, qu'on va aborder après. Et oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'était important. Le CO2 n'a pas de frontières. C'est ça. Et nous sommes dans un monde global. Donc la solution doit être globale. Alors en revanche, il y a trois autres façons de regarder le problème. Et on va voir que ça va bien évidemment faire reculer le classement de la Chine. Alors bien évidemment, si on veut se poser la question du mode de vie le plus émetteur, il faut diviser ces chiffres par le nombre d'habitants. D'habitants. Et on tombe sur ce graphique-là. Alors celui-là. Voilà. Donc là, c'est les émissions la même année, mais par personne. Et donc on voit qu'un Américain moyen émet en gros 17 tonnes, tandis qu'un Chinois moyen, c'est plus que 7 tonnes. Donc là, ça inverse effectivement totalement le palmarès, entre guillemets, puisque la Russie, qu'on l'a vu tout à l'heure, n'était pas potentiellement, en tout cas en 2016, grosse émettrice de gaz à effet de serre, se retrouve là en deuxième position, si on fait ça au prorata du nombre d'habitants. Et puis, c'est intéressant aussi de voir la position de l'Europe, qui était en troisième position sur les émissions territoriales, qui se retrouve au coude à coude avec la Chine ici. Voilà. Donc ça veut dire que... En ce qui concerne le mode de vie. OK. Donc on n'a pas forcément, nous, ici en Europe, un mode de vie très émetteur de gaz à effet de serre, même si... Alors, il y a deux façons de corriger un peu cette assertion. La première, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les émissions selon, non pas le lieu de production, mais le lieu de consommation de cette molécule de CO2 ? Or, comme on le sait, aujourd'hui, on dit que la Chine est l'usine du monde. Oui. Donc finalement, la molécule de CO2 émise pour fabriquer un smartphone consommé aux États-Unis, une paire de baskets consommées en France, pour qui elle doit compter ? Et donc si on dit qu'elle doit compter pour le pays consommateur de ce bien, on peut réallouer, comme ça, les cartes du jeu. Donc vous voyez les flèches ici. On redistribue le CO2 du lieu où il a été produit vers le lieu où il a été consommé. OK. Et on tombe sur ce graphique-là. Donc les barres de gauche sont les mêmes que le premier graphique. Oui. Et les barres de droite sont corrigées, justement, du commerce international. Ah oui, alors voilà. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien qu'aux États-Unis, eh bien beaucoup est produit hors continent et surtout pour nous. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne consomme peut-être pas en Europe beaucoup sur le territoire. On n'émet pas forcément beaucoup de gaz à effet de serre. Mais comme on utilise beaucoup d'éléments qui, eux, en revanche, sont produits à l'extérieur et émetteurs de gaz à effet de serre, notamment, il y a la Chine, eh bien on se retrouve en troisième position à ce niveau-là. Donc c'est là qu'on voit aussi, au-delà de ces schémas en eux-mêmes, toute la difficulté de la prise de décision politique en fonction d'éléments scientifiques. Vous l'avez dit, il suffit peut-être parfois de changer un tout petit peu son regard et la donne est totalement différente. C'est la difficulté de la décision politique. Vous qui êtes économiste, on va passer quand même un petit moment là-dessus, vous l'avez dit, c'est important de voir comment lutter contre le réchauffement climatique. Mais ça peut aussi, cette lutte contre le réchauffement climatique, avoir des effets, on va dire, positifs sur l'ensemble de la planète et donc de la façon de vivre. Comme par exemple, une équité, une meilleure équité à l'intérieur des pays ou une équité entre pays développés et en voie de développement. Donc c'est vrai que c'est une réflexion, encore on le dit, on le répète, mais c'est important, globale. Voilà. Alors oui, par exemple, si on prend un instrument économique qui peut être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique, il peut y avoir ce qu'on appelle la fiscalité carbone. Donc instaurer une taxe carbone qui existe en France depuis 2014. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il prenne en compte les questions d'équité à l'intérieur d'un pays. En France, par exemple, si on a une taxe carbone qui a un prix de plus en plus important, il va falloir faire attention à protéger les ménages les plus modestes de l'effet de cette taxe pour des questions justement de redistribution à l'intérieur d'un pays. Donc, cela veut dire que si on prend une décision politique simple, en disant on met en place une taxe carbone, il pourrait y avoir des conséquences graves, entre guillemets. Si on dit on met en place la taxe carbone, mais on va aider les personnes les plus défavorisées à mieux supporter cette taxe, là, ça devient une solution qui va bien à tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est l'importance de la décision politique face à une situation comme celle-là. Et ce qui peut aussi parfois peut-être expliquer qu'il y a un temps relativement long entre un constat qui est fait et la décision politique, parce que justement il faut prendre en compte tous ces éléments. On l'a vu tout à l'heure avec ces graphiques, c'est tout à fait parlant. Nous voilà maintenant quels sont celles et ceux qui ont les clés en main. Autrement dit, quels sont les éléments de décision, les endroits de décision pour lutter contre ce réchauffement climatique. Donc voilà, c'est un petit peu comme pour le reste, il y a plusieurs niveaux et tous doivent agir en même temps. C'est ça. Donc le premier échelon, on vient d'en parler, les questions internationales, c'est le niveau international. Donc il faut savoir que les pays se réunissent tous les ans au sein des COP et la plus connue récemment, la COP 21 à Paris. Donc à partir de la COP 21, les règles du jeu, entre guillemets, ont changé. Et aujourd'hui, on est plus sur une approche dite du bas vers le haut. Donc chaque pays signataire de l'accord fait une proposition de réduction d'émissions. Donc c'est ce qu'on appelle les NDC, CDN en français, donc les contributions déterminées nationalement. On n'impose pas, mais on fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience de chacun des pays. Voilà. Et en effet, un peu de coopération sur le moyen, voire long terme, pour qu'à chaque fois que les pays se retrouvent, ils révisent leur ambition à la hausse, bien sûr. Une sorte de co-working, quoi. C'est ça. Niveau international, niveau européen. Alors avant niveau européen, on peut faire une analyse des promesses, en fait. Ce graphique, vous l'avez vu en plus grand précédemment. Le bleu, là où il faudra aller. Avec les différents scénarios. Voilà. Pour rester en dessous des 2 degrés. Et le laisser faire. Alors si on fait la somme des propositions, des contributions volontaires des pays, pour l'instant, ça nous amène sur cette trajectoire ici, qui est plutôt 3 degrés. Donc là, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable effet de COP21, une prise de conscience réelle, avec la mise en place d'outils pour limiter, encore une fois, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a un effet positif, mais pas suffisant si l'on veut effectivement avoir la courbe de le scénario sobre, celui déterminé par la COP21. Donc là, on est plutôt une augmentation de 3 degrés, vous avez dit. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et à tous les niveaux, donc on l'a vu, le niveau européen, le niveau national et aussi le niveau local, même si on peut agir localement. Mais qu'encore une fois, la question est mondiale. Alors, quittons ce train quelques instants pour rejoindre encore depuis Biarritz, sur le quai de la gare. Véronique Mabruy, vous êtes de l'agence de l'eau à Dourgaronne. Oui. On l'a dit bien évidemment, le réchauffement climatique aura beaucoup de conséquences en Nouvelle-Aquitaine. Le littoral avec l'érosion, l'agriculture, la viticulture, mais aussi une ressource essentielle, c'est l'eau. Parlez-nous un petit peu de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, en Adourgaronne, donc le grand sud-ouest du territoire français, la situation est déjà très inquiétante, puisqu'on constate à l'heure actuelle un déficit en eau d'à peu près 200 à 250 millions de mètres cubes. Pourtant, chaque hiver, on s'est dit, oh, avec ce qui est tombé, ça devrait largement suffire. Mais ce qui tombe l'hiver, et en particulier la pluie qui recharge nos nappes, la neige qui tombe de plus en plus tard, donc un décalage finalement de cette pluviométrie, qui certes réalimente une partie des cours d'eau, mais ne peut pas se devenir à la totalité des besoins. On parle de millions de mètres cubes. C'est vrai que nous, quand on ouvre le robinet, on ne sera pas forcément compte de ça. Non, c'est vrai qu'il y a une échelle, on est sur un effet cumulatif. Quand on parle de millions de mètres cubes, on parle de l'eau que vous utilisez, vous et moi, pour se laver les dents, mais on parle aussi de l'eau nécessaire pour le débit de nos cours d'eau, donc pour maintenir une activité biologique et des milieux aquatiques en bon état. Et puis on parle bien sûr de l'eau à usage économique, donc tous ces aspects-là. L'agriculture notamment, être une grosse consommatrice. Exclusivement l'agriculture. Par exemple, on est sur un bassin où on a aussi besoin d'eau pour de l'industrie. Vous avez dû, en venant de Bordeaux, traverser un secteur où il y a des papeteries. Il y a besoin d'eau pour les papeteries, il y a besoin d'eau pour l'industrie. Donc notre économie du territoire sud-ouest a besoin d'eau, comme les agricultures et comme le domestique. Donc déjà, on constate un déficit. Exactement. Alors imaginons le pire des scénarios. On n'est pas parti, nous, sur le pire des scénarios. Alors, si, on a abordé, on a commencé à faire de la prospective en se disant, si d'ici 2050, on a une augmentation de la température de 2 degrés. Oui, alors, tiens. Oui, 2 degrés, ça vous va ? Oui, ça va, allez, on part sur 2 degrés. On part sur 2 degrés, ça me convient, parce qu'on n'a pas voulu être dans ce scénario catastrophe. On se dit 1,5 à 2 degrés. Donc je vous parlais de 250 millions de mètres cubes, mais à l'horizon 2050, on se dit que c'est quasiment 1,2 milliard de mètres cubes qu'il nous manquera. Soit la moitié de la consommation que l'on a aujourd'hui sur ce bassin. Donc ça veut dire concrètement qu'il va falloir changer nos habitudes de la salle de bain jusqu'à l'industrielle ? Exactement, ça va nous impacter, nous tous, dans notre quotidien, dans notre confort, ça va impacter les activités humaines, les activités économiques. Tout le monde va devoir évoluer vers plus de sobriété en termes d'usage d'eau, remettre en cause un certain nombre de pratiques, sa routine, son fonctionnement. Parce qu'on a aussi l'eau en quantité, mais il faut avoir aussi à l'esprit qu'il nous faudra aussi réduire la pollution de cette eau. Parce que tout eau, il ne faut rien gaspiller, donc limiter les usages d'un certain nombre de polluants, avoir des pratiques nettement plus respectueuses de l'environnement. Parce que derrière, il y va de la survie de tout le milieu qui nous entoure, notamment sur les milieux aquatiques qui sont la richesse de notre territoire et puis un aspect biodiversité aussi. Et justement, pour en savoir davantage sur la façon dont on peut éviter le gaspillage d'eau, parce qu'on l'a bien compris, c'est un bien précieux, le bassin d'eau à Dourgaronne a sorti un plan d'adaptation au changement climatique du bassin à Dourgaronne avec pas mal de conseils. Oui, une série de mesures pragmatiques à la disposition de tous et à la portée de tous. Voilà, vous l'avez compris, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup. Cela aura bien évidemment des conséquences assez rapidement, puisque tout le monde évoque ici l'année 2050, c'est pas souvent de chez nous. Donc beaucoup de modifications, beaucoup de choses à dire, pas mal de choses à faire dès maintenant et ce, tout à fait rapidement. Pour prolonger un petit peu ce qui se passe ici dans ce train du climat, qui sera début novembre du côté d'Agin, il y a également toute une série de conférences organisées un petit peu partout dans la région autour du travail d'Aclimatera. Aclimatera, c'est un regroupement de scientifiques un petit peu sur le même principe que le GIEC et qui regarde spécifiquement ce qui est de l'ordre du réchauffement climatique dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et pourrait bien évidemment trouver des solutions locales, même si on l'a vu, la question et le problème restent mondiales. Pour en savoir davantage, sachez que ces conférences d'Aclimatera, ce plan sera présenté tout à fait régulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant davantage sur ce qui nous attend avec ce constat. Il y a la possibilité pour chacun d'entre nous d'agir.